Bienvenue chez Daba Fashion. Après le succès de son premier salon de coiffure, Daba Fashion vous accueille au 1 rue Montcalm dans le 18ème. Une équipe de professionnels est à votre service pour vos rasta, vanilles, breads et tissages. Daba Fashion, c'est le spécialiste de la coiffure afro et européenne. Alors n'attendez plus et retrouvez Daba Fashion au 1 rue Montcalm, Paris 18ème. Mesdames, Messieurs, amis internautes et chers téléspectateurs, bonjour, soyez les bienvenus et merci de votre fidélité dans votre émission préférée Saint-Optim. Toujours dans la continuité de notre tournée en Turquie, nous avons l'immense plaisir d'aller voir un joueur dont la générosité sur le terrain mais en dehors dépasse les limites de l'entendement. Ce joueur n'est autre que Khadim Joer. Khadim Joer évolue dans un club mythique qui s'appelle Adana Demisport, mais au vu de ses performances remarquables et remarquées, tous les clubs de la Super League mais aussi de l'Europe se l'arrachent. Khadim Joer dans Saint-Optim, c'est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada C'est bon, c'est bon. Ça va, Nakafari? Ça va. Ça va, ça va. Ça a été bien. C'était cool. C'est un turquie. Dès qu'on est là, c'est pas pour autant que Sénégalais. C'est pas pour autant que Sénégalais. C'est un peu comme ça. Je comprends mieux. ... ... ... ... ... ... C'est bon D'accord, ok C'est le stade bien Là c'est juste le centre d'entraînement C'est ça, c'est le T6 Allez, on y va, je te suis T'es le boss de Adana, donc on te suit C'est le président du club D'accord, c'est l'équipe dirigeante C'est Cheju Cheju Amidou D'accord, ok Je suis là Khadim Jamaya Le polyvalent Il est là Amidou Mon gars, c'est comment ? Niamak Niamak Bonjour Amidou On partage tout C'est plus qu'un frère Bien ou pas Ça va Amidou Ça va la forme ? Ouais, ça va Amidou Tranquillement ? Ouais, ça va Ça va, ça se repose ? Ouais, ça va, on est là, on se repose On fait l'entraînement Ça prépare ? Ouais Ah mais c'est bien, c'est bien C'est le nom de Bastion De Bastion ? Ouais Niamak 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 C'est mon temps, c'est l'équipe On partage tout Ah d'accord, ok, c'est bien C'est bien, c'est bien C'est l'équipe Amidou 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 Ah oui c'est joli quand même En fait c'est un salon de détente C'est ça avant les matchs D'accord C'est joli hein C'est spacieux Ah c'est pas mal et avant chaque match vous vous retrouvez ici la mise au vert ça se passe ici en fait à domicile vous n'avez pas besoin d'aller à l'hôtel parce qu'il y a tout ce qu'il faut là c'est les vestiaires c'est ça toujours mon gars il est présent il est toujours présent à côté de l'ancien il est expérimenté lui c'est un bon gars un bon gars avant chaque match là n'est pas le rituel d'habitude nous préparer ce match voilà après on se revoit après l'entraînement comme ça on va continuer il est là combien de temps de ce qu'il y a et à récord il est en plus d'accord euh non je vous en train avec une petite pour avec une petite pour ici il est comme rien alors c'est moi une une un C'est un homme bon ! On va se retrouver à la chaîne de l'Ontario, et du Cécile Je vous remercie ! C'est bon ? C'est bon ? C'est bon ? C'est bon ? C'est un homme bon ! C'est un homme bon ! Qu'est-ce que tu penses de Khadim ? Sa qualité ? Sa qualité est incroyable. Quand il vient dans le club, il vient comme le mid-field. Il commence le mid-field avec moi et Adana. Dans le premier match, quand il vient de jouer, j'ai joué avec lui. Il est incroyable, c'est incroyable. Il est très fort. Il a une bonne gauche, une bonne droite. Et je pense qu'il commence à faire très bien. Je pense qu'il va venir dans un grand club. Tu penses qu'il doit améliorer son personnage ? Il doit améliorer. Le football, tout le temps, il va améliorer. J'ai joué ensemble avec des grands joueurs. Cristiano Ronaldo, Ron Persi, Ryan Giggs, Scors. Tout le temps, les gars doivent améliorer. Il doit être relax. Tout le temps, il doit être difficile pour être le meilleur. C'est un bon gars quand il vient dans le club. Il s'approche aux gens. Il rigole avec tout le monde. C'est un mec cool. Il rigole avec tout le monde. Il met l'ambiance dans le groupe. C'est quelqu'un dans le club aussi. Il est très important dans cette équipe. En dehors du terrain, franchement, parce que moi, j'habite avec lui. Souvent, on sort ensemble. On part manger. On rigole. On danse. Il danse ? Moi-même, je suis un grand danseur. On danse ensemble, tu vois. Parce que moi-même, je suis devenu Sénégalais à cause de lui, tu vois. Donc, on danse. On regarde les matchs. Et puis, on change beaucoup de choses. On se donne des conseils et tout, tu vois. En dehors du foot même. Après le foot, qu'est-ce qu'on doit faire ? On se donne des idées et tout, tu vois. Donc, franchement, pour moi, c'est la première fois que je joue avec un Sénégalais, tu vois. Donc, j'aime bien sa personnalité et tout, tu vois. Je vais commencer par, en dehors du terrain, c'est quelqu'un d'assez réservé. Très, très calme. Qui, on n'entend pas. On n'entend pratiquement pas. Juste, bon, comme c'est un grand garçon de par la taille, on le voit très rapidement. Mais, en tant que personne qui s'exprime, il ne le fait pas beaucoup. Et quand il parle, bah, c'est pour dire un truc précis et après, il disparaît, quoi. Après, sur le terrain, il se transforme parce que c'est... Il a été gâté par la nature. Il a un très bon physique. Il est assez costaud. Il est assez... Physiquement, il est imposant. Donc, il joue de ça et ça fait qu'il gagne tous ses duels. Un très bon joueur aussi, ça, il ne faut pas oublier. Il n'est pas seulement dans le duel, mais sinon, dans le ballon aussi, c'est un très bon joueur. Après, le conseil que je peux lui donner, c'est de ne pas croire que c'est trop facile. Mais sinon, en tant que joueur, c'est un très bon joueur. Qui a une bonne marge de progression. Qui lie beaucoup le jeu. Après, il faut qu'il soit concentré 90 minutes, quoi. Parce qu'un match, ça dure 95 minutes, souvent. Et il n'a que le futur... Il n'a que le positif devant lui, en tant que défenseur central. Pour qu'il lise un peu plus bien les trajectoires. Il faut qu'il joue moins sur son physique. Et qu'il prenne confiance en lui quand il a le ballon, quoi. Mais sinon, que c'est un grand devenir. Je pense que Adana Demisport aura du souci à se faire pour le conserver. Et c'est tout ce que je lui souhaite. Parce que moi, en tant qu'Africain, je me vois les Africains au niveau. Dans des grands clubs. Même si Adana Demisport le sera un jour. Mais je sais que s'il s'applique comme il faut qu'il s'applique, Dans deux ans maximum, il ne sera plus dans ce club. Parce que, comme je le disais tout à l'heure, il a une très grande marge de progression. Et je le lui souhaite en tout cas. Et j'espère aussi le voir avec les lures de la Teranga. Merci beaucoup. Merci à vous. Bien joué. Bien joué. Bien joué. Bien joué. Bien joué. C'est comme mon père. Ah oui. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Passez pas le temps. Je me disais quand même, parce que J'ai encore une grosse chance de jouer, j'ai vraiment moins de fondé. J'ai vraiment oublié de jouer. Tu peux jouer une grosse chance, c'est plus de petit. C'est vraiment une action. Il est très bien joué pour la position. Il travaille et le joueur. Il travaille l'attraper, qu'il est très tranquille. Il est très bien joué. Il peut jouer un joueur pour l'offre, il peut jouer à des joueurs. Il peut jouer un joueur pour l'offre pour le match. Il peut jouer une pape pour une vraie de joueur pour le match. Aujourd'hui, comment ça a été ? J'ai vu que c'était un entraînement léger. Oui, parce qu'on l'a joué hier, donc entraînement à Taïbi. D'accord, genre décrassage que c'est le record. Oui, genre décrassage à vous. D'accord, ok, c'est bien. Pour revenir à ta carrière, Khadim, vu que tu as évolué à Life Speaking entre 2013-2014, une année en Gadef Sédégal, et direct après t'es venu à Anderlecht. Comment t'es fait le transfert ? Qu'est-ce qui a facilité les choses ? Pourquoi t'as choisi le championnat belge plutôt que notre championnat ? En fait, avant Pekin, j'ai passé ma catégorie junior à U.S.R.I. D'accord. Après U.S.R.I., je suis parti à L'Istana. Après L'Istana, c'est là d'Ice-Pekin. J'ai fait l'avant une saison. Après Fof, c'est là d'entrer l'air direct. Parce que chez Kouyate, d'abord, on a un transfert à Salon. D'accord. Transferre de Moudiou, qui, de Nibougoun, pour remplacer. Après, par la suite, ils ont vu mon profil. Après, ils ont donné ma invitation pour me donner des tests. D'accord. Donc, en gros, chez Kouyate, on va dire, c'était une référence ? Oui, c'est une référence, oui. Je suis parti à Lyon, mais j'ai fait un peu de temps pour me donner des tests. D'accord, ok. Donc, en fait, vous vous êtes croisés à West Ham ? Ah, vous vous êtes croisés à West Ham ? Non, non, non. Vous vous êtes croisés à West Ham ? Après, c'est là, je vous ai fait direct. Donc, vous n'avez pas eu le temps de vous croiser ? Non, non. D'accord, ok. Mais on a vu que c'était des débuts pas faciles, surtout quand on quitte le championnat sénégal, pour venir direct dans le championnat belge. Quand même, le fossé, il était un peu énorme ou pas ? Oui, oui. Non, 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 non. Est-ce que vous êtes blessés, un problème jeune, mais des genoux. Ah, juste après, ce n'était pas les ligaments croisés ? Non, 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 non. Ah, heureusement, rassurement. Parce que, peut-être, l'adaptation, le terrain, il y a eu, les climat, ils sont forts. Les blessés, ils sont plus blessés, j'ai déjà eu. D'accord, ils ont dit, l'écho, scanners, tout ça, ils ont dit, Après, on a eu un rapport, je crois. Alors nous avons des années 100% qui n'ont pas de me soutenu. Si je m'éduquerai, je me signais 3 ans. Et quand je suis toujours le lendemain pour moi on a su les plus tard, que je suis toujours le lendemain, je vous ai travaillé dans le lendemain. Et qu'est-ce que tu retiens de ton passage en Belgique? Moi, je suis allée à tout le monde, j'éloigne au Sénégal, qu'on a d'autres. Je vais aussi juste être professionnel, Je suis contenté de la famille et de la première fois que j'ai reçue à Anderlec. J'ai reçue parce que j'ai reçue à l'école au Sénégal. J'ai reçue trois saisons. J'ai reçue une saison. J'ai reçue ma carrière. J'ai reçue un jour au Sénégalais ou africain. J'ai reçue directement à Belgique. Ils ont un bon mental. Ils sont restants. Ils sont un peu racistes. Mais ils ont reçues à l'imposer. Ils ont appris à l' pleine de l'Afrique et à l'argent. Ils ont reçue pour être grouvé. Et le talent ne manque pas. Il y a du talent partout où tu vas te proposer. Et puis, je suis un peu plus de temps. Effectivement. Je suis un peu plus de temps. Alors, après trois saisons à l'Okeren, tu décides de rejoindre la première Ligue turque. Pourquoi ce choix ? Est-ce que ce n'est pas une forme de régression en fait ? En fait, c'était un peu difficile. Mais je n'avais pas le choix aussi. Je suis allé au Sénégal au mois de janvier. Moi, j'ai eu une proposition en Europe. Mais à janvier, j'ai eu une Ligue. Je suis allé au Sénégal. D'accord. Oui, chaque fois que j'ai eu une proposition, j'ai eu une Ligue. Parce que si je suis un enfant, je me suis allé à la reconnaissance. Effectivement. Quand j'ai eu un Sénégal, je me suis allé à dire. Quand j'ai eu une Ligue, j'ai eu une demande de moi. Mais je ne suis pas là pour moi. Je ne suis pas là pour moi. Je ne suis pas là pour moi. Et quand j'ai eu un enfant, je ne suis pas là pour moi. Voilà. Le football, je veux gagner de l'eau, puis je mettrai. Je veux mettre sa famille à l'abri. Effectivement. Je ne suis pas là pour moi. Il y a des problèmes de financement, il y a des ambitions aussi. Parce que quand je suis en train, je suis en train d'être pour l'équipe de 1er division. Je suis en train d'être en train d'être en Belgique. Et comment tu trouves le championnat turc ? Oui, c'est pas facile. Et c'est quoi la différence avec le championnat belge par exemple ? Belge ? Sur la stratégie tactique ? Par rapport à ton jeu, il y a quelque chose qui m'étonne en fait. Khadim, tu es ambidextre. Tu joues avec le pied gauche, avec le pied droit, tu joues latéral gauche, tu joues défenseur central, tu joues milieu de terrain, même parfois tu dépendes à droite. Donc Khadim, en fait, quel est ton poste de prédilection ? En fait, mon année, on me poste fixe. Parce que durant que je suis en train d'être professeur, je suis en train de changer. En Belgique, je suis en train d'être en train d'être. Mais depuis mon enfance, j'ai joué les deux pieds. Donc, je suis à l'aise avec les deux pieds. Ça dépend si la position que j'ai. Vous voulez côté droit de l'AG, je suis en train d'utiliser plus mon pied droit. En Belgique, quand j'ai mis le terrain, on a eu l'Axe, on a eu l'Axe. C'est là, j'ai saison de défense, j'ai mis le milieu offensif, j'ai mis le milieu pareil. C'est-à-dire, j'ai 3 passes, j'ai mis le match. Moi, j'ai mis le match, j'ai mis le match de l'Axe. Parce que la gauche, j'ai gagné un MGF, on a eu des performances. Il n'y a pas de l'Axe. Je suis à l'Axe. J'ai mis le match. Je suis à l'Axe. Si j'ai mis le match, j'ai mis le match. Si j'ai mis le match, j'ai mis le match. Est-ce que le fait que les échanges sont souvent perturbés ? D'accord. Je suis en train de le faire. Je n'ai pas de l'Axe. Je ne sais pas ce que les équipes sont. Mais je ne sais pas si j'ai mis le match. il y a des défensifs. L'auteur qui est en train de mettre en place Les filles, disaient toujours des défensifs. Donc, je n'ai pas d'un match. Mais, Je me suis dit que je n'avais pas de saison, que je me suis dit que je n'avais pas de saison. Je n'avais pas de saison, mais je n'avais pas de saison. Je n'avais pas de saison, mais je n'avais pas de saison. Même si on était gardien de but, donc tu n'avais pas de saison ? Non, je n'avais pas de saison. Oui, parce que j'ai vu que tu es parti du milieu terrain. Pas de ma jambe, pichette. Je me suis dit, mais attends, c'est un attaquant ou un défenseur ? Parce que c'est mon petit catégorie, il y a un terrain gauche. Je n'ai pas de saison, mais je n'ai pas de saison. D'accord, ok, ça c'est vrai. Khadim, alors, jusqu'au dernier jour du Mercato, c'est-à-dire que le dimanche, à la fermeture du Mercato, il y a des clubs qui sont venus pour te recruter. Pourquoi en fait ça ne s'est pas fait ? Pourquoi ce transfert n'a pas été accepté par le club ? Oui, j'ai demandé que je suis au contrat jusqu'à 2022. Le président a dit que, il n'y a pas de saison. Il n'y a pas de saison, mais je n'y ai pas de saison pour me dire que je n'ai pas de saison. Lolo donne l'objectif. J'ai eu deux années, je n'y ai pas de saison. Peut-être qu'il y a une plaire finale. Est-ce qu'il y a d'autres clubs qui viennent taper à la porte ? Est-ce qu'ils font le forcing ? Parce que quand même, là, tu réalises une bonne partie de la première saison. Forcément, ça réconforte l'idée des clubs que tu es un bon joueur en plus polyvalent. Forcément, ils vont revenir à la charge. Est-ce que tu as toujours des propositions des mêmes clubs ou pas ? Oui, il y a des propositions des clubs qui ont poussé, mais ça dépend du président de l'Union 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 de l'Union. Et tu privilégies de rester en Turquie, voire à l'échelon supérieur, ou bien il y a d'autres destinations ? Oui, pourquoi pas en Europe ? J'ai l'ambition d'être un championnat pour avoir une visibilité, malgré que l'on a une visibilité. Je connais que les gens progressent et je suis un championnat pour avoir un championnat. au football, je rêvais faire vite sa couleur de l'OTC aussi. De quoi on tua Antoine de l'Union de l'Union d' swag Romeo de l'Union 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 des équipesClatives ? Je veux passer en un équipeон pareille, tu peux combler ce manque ? C'est le manque. En tant qu'aujourd'hui, je pense que il y a un problème. Il y a un problème. Il y a un problème. Mais ta polyvalence, je pense que... Oui, il y a un problème. J'ai un problème. Je suis à l'aise. D'accord. Et puis en dehors du foot, il y a un problème. J'ai eu beaucoup d'affaires de mes noms. J'ai eu beaucoup d'affaires de mes noms. Donc il y a un endroit du foot. Il y a une autre activité. Un endroit du foot ? Moi, j'ai des entraînements. J'ai des entraînements dans la ville comme ça. J'ai des habitudes. Dans le Sénégal, j'ai des entraînements et j'ai des entraînements. J'ai des entraînements aussi. J'ai des entraînements. 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 Et puis en dehors du foot aussi, tu as souvent l'occasion de parler avec ta famille. Quelles relations de toi ? Tes amis et ta famille ? Oui, je suis un ami aussi. J'ai des amis, qui permettent de dire qu'ils sont tous mauvais. Et c'est nécessaire d'êtreентиimes et d'être malheureux. Donc ce n'est pas nous étudier. Ensuite, le temps est fait. Cela va être plus facile. Et pour l'instant, on a été décreté de ce point. Donc c'est le point de faire. C'est la part de ce sujet. Je vais me dire que je suis proche. Si tu as dit tout ce que tu as dit, je vais te dire. Je suis proche. Allez, hop. Je suis un ami de Khadim Bakoud Chouer. Je dois faire un petit témoignage du monde. En fait, je vous donne un petit témoignage. Donc, je disait qu'il est essentiel. Un grand temps que je veux. Je veux cela que tu as joué. Je veux que tu as joué avec moi. Deux同igmes. Des joueurs. Des joueurs. Des joueurs. Des joueurs. Des joueurs. Dans ce cas, C'est ce que j'ai fait pour que j'aimais de vivre dans l'avenir. Je me suis dit que j'ai des talents et des qualités. Elle a fait quoi qu'on a fait ce moment-là. C'est une personne qui a été dit de la mer à ça. Elle a été ma fille qui a été très forte. Elle a été moi-même et je me suis en train de se faire. Elle a été jolie, elle a été une petite fille. Elle a été plus forte que j'ai pu le faire. Je vous remercie à la fois. La plus grande amie est qu'elle est sans mal. Mais aujourd'hui, on l'a dit. On a dit que c'est un jour de tous mes jours. On a dit qu'il s'en a dit qu'il s'est passé. On a dit qu'il s'en a dit que c'est un jour de tous les jours. On a dit que c'est un jour de tous les jours. Je n'ai pas vu d'hiver en ce moment, qui m'a dit qu'il était très bien. Je n'ai pas voulu faire que je ne me suis pas venu. Mais on dit que j'ai une grande joie et que je n'ai pas longuée. Je n'ai pas cru que tu te le rends compte. Je n'ai pas cru que je suis pas venu, je n'ai pas cru. Je n'ai pas cru que tu es à l'entendre. Peace and love, petit frère, mon fils, j'aime, sœur. Je n'ai pas besoin de professionnel, je suis en train de changer, je suis en train de changer. Je suis en train de changer. Je suis en train de changer. Je suis en train de changer, je suis en train de changer, je n'ai pas besoin de notre propre histoire. J'ai toujours dit qu'il y a une famille d'entre eux, c'est tout ce que je ne sais pas, tout le monde m'a dit. Qui est le bonheur, tout le monde, toute la famille, Tout le monde nous a partagé avec Khaadim. Khaadim a fait beaucoup de choses. C'est ce qu'on a fait. Il a fait beaucoup de choses. J'ai fait beaucoup de choses. Khaadim a envoyé tout ce qu'il faut faire. Il n'y a pas de force. C'est la carrière. Ce que je veux dire, Khaadim Rassoul Jouer, c'est un professionnel. C'est un professionnel. Khaadim Rassoul Jouer, c'est aussi un professionnel. C'est naturel. Quand on va à la vacances, il y a des gens à faire des gestes. Il n'y a pas de force. C'est ce qu'on a fait. C'est ce qu'on a fait. Khaadim Rassoul Jouer, c'est tout. C'est ce qu'on a fait. C'est tout de l'autre. Le tout le monde. Il est un écur páginineur. Je suis venu. Je suis venu. Je suis venu. Si je ne sais pas, je pense que je n'ai jamais dit. C'est ce que je dis. A la situation de notre famille, je suis un homme qui me permet de me soutenir et m'aider à ce que j'ai avec. Je vous remercie, je vous remercie, je vous remercie. Vous connaissez la vie de cette histoire, de vidéos, de statues, des dégâts, de bons amis, je vous remercie, je vous remercie, de vous remercie. Je vous remercie, je vous remercie, je vous remercie. Je vous remercie, je vous remercie, je vous remercie. Il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent. Il y a un peu d'argent. Khaadim, tu écoutes les témoignages. Ça fait chaud au coeur. Si tu écoutes ça, qu'est-ce que tu veux dire? En fait, avant d'être là, je t'en ai dit. C'est ma famille d'abord. C'est ma mère, mon père, mon mari, mon grand-frère. C'est ma soeur, mon grand-frère. C'est mon grand-frère, Aziz. Aziz Diagne. Je suis venu ici. 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 J'ai répondu, c'est ma famille qui m'a découvert. J'ai appelé. Je m'y ai dit. Je n'ai pas de l'inventure. Je n'ai pas de l'inventure. Je ne sais pas. Mais j'ai dit qu'il n'y a pas d'argent. Elle n'y a pas de l'inventure. j'appelle le osti. J'ai dit qu'il y a des passages des lieux des amigles. J'ai mangé d'enfants, J'ai dit maintenant qu'il n'y a pas de s'il y a une autre chose. Nous lui demandons de notre femme. Nous demandons qu'il nous dépendre de leur fille. Je vais nous faire faire les besoins. Les femmes sont des gens normalement. Je crois que nous devons faire des besoins. Nous avons des besoins qui nous en ont fait. Nous avons des besoins pour nos besoins pour nous. Ça a l'impression que c'est un bon moment. C'est important. Oui. C'est important, c'est important. Franchement, on voit que c'est une famille soudée. Et que tout le monde n'y a pas de quoi. Ils sont souvent oubliés. Ils se sont vraiment très bien. Ils se sont vraiment malheureux, ils se sont en train de se sentir plus, Ils se sont en train de se sentir. Ils sont en train de se sentir. Et ils se sentir. Ils se sentir. donc je laisse le mot de la fin d'un groupe d'affaires le sainte y quand on a trop c'est l'innové d'une au passage dk nj sam entraîneur mon année sans papa la sakhna mme d'un solution taille ne va pas c'est une carrière jesse le mec monnaie consiment à venir au club c'est là dont j'ai essayé l'omambo comme une nul d'arrivée n'y en signe bordeaux motel yenni ben simon c'est un bouteau gay fidiwa amnati par nasson matin une trop telle ligne d'ontay mon animaux le dégagé n'est que j'ai déjà vu le vrai accès j'ai monté son signe trop Je suis venu au Sénégal. Je suis venu au cœur du débat. Je suis venu à l'épreuve de la vie. Je suis venu à l'épreuve de la vie. J'ai passé un message pour nous. J'ai dit que nous devons être venu à l'épreuve. Nous devons être venu à l'épreuve. Nous devons être venu à l'épreuve. Ils devons être venu. Je suis venu à l'épreuve. Nous devons être venu à l'épreuve avec des grands épreuves. Nous devons être venu à l'épreuve. Pour l'épreuve, nous devons être venu à l'épreuve. Puis, le futur est venu à l'épreuve. Il faut l'épreuve d'être venu à l'épreuve. Je veux que je vous remercie. 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 J'espère que vous avez apprécié ces beaux moments passés en compagnie de Jomère. C'est l'occasion de remercier toutes les personnes qui nous accompagnent sur ce projet avec la post-production Nathan, les images caméra Samori Dabo, la production Sébastien Tendek Samori Dabo, sans oublier aussi Aïcha et Tiga qui nous ont facilité la préparation de l'émission. Rendez-vous pris pour un nouveau numéro qui va arriver assez rapidement. Restez à l'affût, restez branchés. Et comme d'habitude, on vous promet du lourd. One love à tout le monde. Ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501